Le monde francophone du Maine Venez découvrir le monde francophone du Maine, spécifiquement la ville de Matahuasca qui est située au nord. Il y a vraiment une histoire riche et une histoire riche franche dans cette région. La communauté de Matahuasca est bi-langue. Mes amis à l'école et moi, j'ai toujours dit que nous parlions franglais, ce qui est un peu une combinaison de français et d'anglais. L'histoire de Matahuasca est vraiment l'histoire des Acadiennes. Les Acadiennes ont été déportés par les Anglais d'Acadie, et quelques jeunes se sont installés au nord du Maine, où on trouve leurs descendants aujourd'hui. Matahuasca est très fière de son héritage francophone. Par exemple, il y a un festival qui s'appelle Tantamar. C'est un événement où on crée beaucoup de prix avec les instruments des maisons. Nous célébrons le fait que notre culture est encore vivante. So we're telling the British we're still here. Une autre façon pour l'expression de la culture est la musique. C'est très similaire à l'Irish music et, vous savez, c'est ce genre de musique de folk. C'est vraiment s'est basé dans beaucoup de bleu-grass. Le violon, la guitare, l'accordéon, les cuillères, les spoons et beaucoup d'autres. Mais ce sont les instruments importants de la tradition musicale acadienne. La nourriture fait une grande partie de la culture aussi. Every time we'd have a celebration in our family, there was lots of food. One of my favorites is Tato Suc. It's literally sugar pie. Le pot en pot, ça c'est un fricot de viande et de légumes. I still eat ploys. They're the buckwheat pancakes. Once in a while, we'll have like the Acadian chicken stew and ploys. That was a traditional meal. C'est très important de préserver la culture avec les traditions, la nourriture et la musique, mais aussi de préserver la langue française unique au nord du Maine. On parle un français qui est un petit peu différent, mais c'est encore français. C'est un français plus vieux que le français de Paris. Le français de la Vallée-Saint-Jean, c'est un mélange. Et il y a des mots qu'on n'utilise pas dans le français standard. Et notre accent est différent aussi. On dit « là » instead de « là ». On dit « pas » instead de « pas ». Pour dire « moi », nous, au nord du Maine, on dit « moi ». Madawaska est vraiment un petit mot francophone qui n'est pas comme le reste. Growing up in Madawaska, there's like a joie de vivre. You know, there's really like this feeling like when you get together with your family, there's music, there's, you know, it's a celebration, really. So lots of food, lots of music, lots of dancing, and just enjoying being together. Sous-titrage ST' 501